Ok. Donc bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer maintenant. Merci d'être venu. Du coup, comme vous savez, nous sommes là avec Mme Françoise Vergès et Mme Gertrude Minyanda, qui sont des spécialistes sur le féminisme décolonial et aussi sur les questions de genre et de migration. Et on a le plaisir d'être là et de vous organiser cette conférence. Donc, si je pourrais demander à vous deux de vous présenter un petit peu. Allez-y, Françoise, je viens après vous. D'accord, merci beaucoup. Françoise Vergès, je suis de l'île de la Réunion. J'ai exercé plusieurs métiers avant d'obtenir un doctorat en sciences politiques à l'Université de Berkeley. Je suis autrice, militante féministe antiraciste. J'organise aussi des ateliers avec des artistes. Je suis curatrice indépendante. J'ai écrit des films sur Ebay Césaire et Marie Skondé. Bon, voilà, très rapidement. Ok, merci. Bon, je suis Gertrude Minyanda. Je suis sociologue de formation. J'ai fait mes études au Canada, au Québec particulièrement, et à l'Université Laval. Je suis professeure à l'Université York, sur le campus de Glendon, au programme de genre et de la sexualité, à l'École d'études des femmes de genre et de la sexualité. Et je n'ai comme profession qu'être professeure. Et moi, je me dis être professeure à l'étude des femmes, c'est être aussi activiste. Je me définis comme ça. Et bon, voilà, je suis d'origine congolaise. Donc, la question de la migration m'intéresse particulièrement. Et j'enseigne notamment sur le genre, la migration, le développement international, la mondialisation, et voilà. Je vais me définir de façon. Et puis, je suis actuellement la directrice de l'Institut Ariatoman sur la recherche sur l'Afrique et son diaspora. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous nous entendez toujours, c'est bon ? Oui, c'est bon. OK. Merci beaucoup pour ces présentations. Je pense qu'on est un campus où on est assez au courant un petit peu sur les questions de colonialisme et de féminisme aussi. Mais on voulait avoir un petit peu votre définition et connaître un petit peu, selon vous, quelle était la spécificité du féminisme décolonial? Et comment est-ce que c'est une notion qui diffère, en fait, tout simplement du féminisme et du colonialisme? Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. Il y a déjà, on le sait, des féminismes pluriels. Il n'y a pas un féminisme, il n'y a pas le féminisme. Il y a, dès le départ, même dans l'Europe, qui se présente comme la terre de naissance du féminisme, il y a très rapidement des féminismes au 19e siècle déjà, et des féminismes marxistes, des féminismes matérialistes, des féminismes socialistes, et puis des féminismes qu'on ne peut dire bourgeois. Donc, dans ces féminismes, il y a en Europe une forte tendance à ne pas ignorer les autres féminismes, les autres combats des femmes ailleurs, sur tous les autres continents, et comment même la question de la liberté ou d'émancipation des femmes est élaborée et pensée dans ces endroits, et que ce n'est pas nécessairement de la même manière qu'en Europe. Il y a une totale marginalisation de cela. Donc, ça, c'est une première chose, et d'autre part, pour moi, la question de l'esclavage colonial et la question du colonialisme sont centrales pour comprendre le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne vais pas regarder le monde aujourd'hui sans penser à ces deux moments extrêmement importants, et puis suivis du moment des luttes contre l'esclavage et des luttes contre le colonialisme. Alors, évidemment, il y a les luttes aujourd'hui, mais ce que je veux dire historiquement, je ne peux pas penser la question des féminismes sans penser à ce que ces siècles ont fait. C'est-à-dire, par exemple, comment l'esclavage colonial conçoit ce qu'est une femme noire, et évidemment, femme noire et esclave, et que c'est donc sous cet esclavage que les différences vont se faire très fortement, et qu'il n'y a pas une femme universelle. Il y a donc des… et même s'il y avait en Europe auparavant, même avant l'esclavage colonial, des différences, puisqu'il y avait en Europe des racismes, puisqu'il y avait un antisémitisme absolument très fort, très très fort, la question, vraiment le renforcement, on pourrait dire, d'une idéologie raciste se fait vraiment avec la traite. Il faut expliquer très rapidement pourquoi les esclaves sont noirs et pourquoi, donc, les maîtres sont blancs. Et c'est là que se développe toute une idéologie naturalisant l'esclavage des noirs. Mais à l'intérieur, donc, les femmes, les femmes noires ne seront jamais comme les femmes blanches, jamais. Donc, il n'y a pas du tout, dès le départ. Et dès le départ, comme je le fais remarquer aussi dans mon livre, par exemple, avec l'esclavage, des femmes blanches qui n'ont pas de droit à l'époque, elles n'ont pas le droit d'être avocate ou médecin ou chirurgien, elles n'ont pas le droit de divorce, enfin, il y a des tas de droits qui leur manquent, évidemment, mais je vous parle du XVIIIe siècle, je ne vous parle même pas du XXe, « Elles ont le droit de posséder des êtres humains, puisque des femmes blanches seront à la tête de plantation ou posséderont des esclaves. » Donc, on voit que là, c'est la couleur, le blanc, la race qui devient plus importante que le genre, devient plus importante que le genre. Et plusieurs études historiques montrent que ces femmes savaient très, très, très bien ce qu'il en était. Elles allaient au marché aux esclaves, elles savaient marchander, elles savaient protéger leur capital. On a même, si vous voulez, des archives qui montrent que ces femmes, par exemple, elles se marient avec des hommes blancs, elles gardent ce capital pour elles, elles ne le donnent pas. Je veux dire, elles savent que c'est un capital, que ces êtres humains, ces corps esclavagisés, c'est un capital. Donc, pour moi, si vous voulez, l'universalité de la condition féminine est impossible. Dès lors. Et donc, le féminisme européen, un féminisme européen qui s'appuie sur cette idée, est pour moi, justement, dès le départ, aveugle à cette question. Et donc, en étant aveugle à cette question, se rend complice de cette situation, en refusant de voir que la femme, ça n'existe pas en tant que catégorie. Donc, ça, c'est déjà pour moi un premier point. Et sous la question coloniale, c'est la même chose. C'est-à-dire que la manière dont sont conçues la féminité ou la masculinité seront toujours racialisées. Même le patriarcat est racialisé. Puisque vous pourriez être… Enfin, je pourrais, si je dis ça, si je prends, je le dis de manière personnelle, je pouvais être un tyran chez moi, un tyran chez moi, embêter mes filles et ma femme. Mais quand j'étais dans la rue, je sortais, j'étais un homme noir ou un homme arabe ou un homme asiatique. Donc, soumis à des règles, je veux dire, à ce racisme structurel. Ensuite, si vous voulez, donc, pour moi, c'est une question fondamentale de l'aveuglement de féminisme. Et là, pas seulement du féminisme blanc bourgeois, mais de la plupart des féminismes européens à ça, à cette histoire. Et là, leur aveuglement au fait qu'elles n'ont pas pu rester innocentes, les féministes européennes n'ont pas pu rester innocentes de cette histoire. Pour moi, par exemple, la fameuse phrase d'Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme, quand il parle d'effet boomerang, c'est-à-dire de dire que les lois raciales, racistes, qui sont prises aux colonies, reviennent hanter la société coloniale, s'insinuent dans sa pensée, même dans les pensées progressistes, et pour moi, évidemment, extrêmement important, et ça a été donc prouvé. Et les féministes ne se sont jamais penchées sur la manière dont les féminismes avaient été contaminés, si on peut dire, ou avaient été affectés par la question de l'esclavage et du colonialisme, parce qu'elles se voyaient comme étant opprimées par les hommes, par le patriarcat, donc dominées, et faisaient une équivalence entre leur position et la position des esclaves et des colonisés, ce qui est évidemment, donc, d'ignorer la question raciale. Donc ça, c'est… mais il n'en reste pas moins qu'il y avait quand même des féminismes, des féminismes, et notamment des féminismes qui réfléchiaient à la question de la classe sociale, qui disaient qu'il y avait des différences entre les femmes à cause des classes sociales. Donc ça, c'est un peu, genre, rapidement. Les questions, quand on regarde évidemment l'Europe, la question de la décolonisation va être très importante, c'est-à-dire l'effondrement de l'Empire colonial anglais ou l'Empire colonial français, va être très, très important, évidemment, dans la transformation du monde et la transformation de la manière dont les Français ou les Anglais regardent leur monde et leur société. Et là encore, le féminisme, ce féminisme va être plutôt aveugle à la question que pose la décolonisation. C'est pas que certaines vont soutenir les luttes anticoloniales, mais elles ne vont pas se poser la question en quoi cela interroge leur manière d'être ou leur manière de penser. Donc pour moi, la question de l'antiracisme et de l'anticapitalisme et de l'antirapitalisme doivent être au cœur de la question féministe. C'est une première chose. La deuxième chose, comme dans mon livre « Féminisme colonial », je commence par les luttes des femmes de ménage noire dans les gares en France, à Paris, parce que je pars du fait que ce travail est un travail indispensable au fonctionnement de toute société. Sinon, on ne pourrait pas aller dans les hôpitaux, les écoles, les universités, les centres commerciaux. Enfin, je veux dire, c'est nettoyé tous les matins. Je veux dire, tout est nettoyé tous les matins, sinon on ne pourrait pas. Et que ce travail est non seulement évidemment invisibilisé, il est surexploité et il est très racialisé. Donc ça posait aussi la question que la question du travail de nettoyage n'était pas qu'une question domestique, comme l'avaient posé beaucoup de féministes, la question à l'intérieur de la maison, l'homme qui ne fait pas la vaisselle ou la lessive, mais qui était une question structurelle à la société. Et donc ce féminisme décolonial que je proposais, il partait des femmes fabriquées comme étant les plus vulnérables et les plus précarisées par le système capitaliste racial pour voir, pour justement que ces femmes-là, et pour reprendre une formule du féminisme noire-américain, quand ces femmes seront libres, toutes les femmes seront libres. Donc la question n'est pas la parité, l'égalité, le 50-50, être égale des hommes, dans quelle société ? Déjà, ça pose la question de quelle société, avec quels hommes, dans quelle société ? Mais la question de quand on partait des personnes les plus précarisées, et c'est souvent les femmes, et là on pourra discuter pourquoi, et les femmes noires, les femmes racisées, que la question pour moi justement de la lutte féministe décoloniale se pose. Décoloniale, la dernière chose que je dirais, c'est que je suis, si vous voulez, là dans une pensée, on peut dire, phalonienne ou césarienne, c'est-à-dire que la décolonisation est un processus historique. Elle ne s'arrête pas au moment où les colonies obtiennent des indépendances. Elles se poursuivent, puisque on n'a qu'à regarder les programmes des mouvements de libération nationaux, ce n'était pas simplement l'indépendance qui était importante, ou la construction de l'État-nation, ou de retrouver la souveraineté, c'était aussi la décolonisation des savoirs, la décolonisation de retrouver culture et langue, de retrouver, et aussi de, on voit d'ailleurs comment après les indépendances, il y a toute une création de ballets nationaux, de théâtres nationaux, même bien le festival de Dakar, le festival de Dakar en 66, le festival d'Alger, tous ces festivals qui sont là pour re-ancrer sur le continent africain, et puis on peut retrouver des exemples en Asie et en Amérique du Sud pour re-ancrer, là, les questions, je veux dire, les créativités culturelles. Et donc, cette décolonisation, elle se poursuit, c'est un processus, et aujourd'hui, il est vrai que là, depuis plusieurs années, a réémergé la question de la décolonisation des savoirs, des institutions, et aussi, évidemment, des idéologies, dont celle, dont le féminisme, et d'apporter à, donc, de proposer un féminisme décolonial qui, donc, s'inscrit dans la question d'une libération totale de la société et pas simplement de la demande d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est très rapidement, donc, ça prend vraiment les questions du travail, les questions des formes de colonialité qui existent aujourd'hui, la question du racisme structurel, la question de l'exploitation des femmes, particulièrement, pas seulement de l'exploitation en général, mais celle des femmes, la question de l'extraction, et tous les éléments qui contribuent à une plus grande précarisation des femmes du Sud global, et aujourd'hui, évidemment, la question climatique, mais la question aussi de la santé publique. Donc, on voit tout ce, si vous voulez, ce que je propose aussi, c'est une méthode qui n'est pas simplement une méthode, on pourrait même dire simplement intersectionnelle, mais une méthode qui essaie de regarder comment, en tirant tous les fils, on obtient une cartographie la plus complète possible d'une situation d'exploitation et d'oppression. Merci beaucoup, Mme Vergès. Et maintenant, Mme Mianda, quel est votre point de vue sur les sujets aussi? Ok, je vais peut-être procéder d'une manière un peu différente, mais on va probablement se répéter sur certains aspects. À votre question de savoir le féminisme décolonial, qu'est-ce que c'est? Moi, je pourrais répondre d'abord, en commençant par dire, comme tout féminisme, je pense que le féminisme décolonial dénonce l'oppression des femmes et envisage la manière de transformer les structures à la base de cette oppression, de cette exploitation. Toutes les féministes se mettent d'accord sur la question de l'oppression, mais c'est maintenant la différence qui fait des féminismes, c'est la manière de lutter contre cette oppression. Et quelle est la base de l'oppression des femmes pour le féminisme décolonial? Je pense que c'est le capitalisme racial. Et je pense, je peux emprunter ici à Ruth Guillemont ou bien à Kelly Robin, que le capitalisme est fondamentalement racialisé, raciste, dès le départ. Et on remonte ici, bien sûr, on dit le terme décolonial. Si vous me demandez, je peux dire aussi le féminisme décolonial, vise à résister contre la colonialité du genre. Colonialité du genre, qui est un terme, un concept de Maria Luganos, qui dérive de la colonialité du pouvoir, le concept d'Anibal Cuidiano, qui parle de la classification des populations du monde depuis 1492, avec l'extermination des peuples autochtones, des Amériques et l'esclavage. Donc, on remonte à là, d'où le colonialisme, le féminisme décolonial, vise beaucoup plus, un peu, en partant de cette colonialité du pouvoir, colonialité du genre, pour rectifier l'aspect biologisant qui était dans colonialité du pouvoir, et parler de l'intersectionnalité de la race, de la classe et de la sexualité. Mais en fait, cette classification du monde, si on remonte, des populations du monde, si on remonte à 1492, c'est qu'il y a l'humanité qui est constituée des Blancs, et des Blancs où on a des hommes Blancs, des femmes Blanches, des personnes racialisées, dont les Noirs, les esclaves, et au bas de l'échelle, les femmes. Donc, ce modèle que Maria Lougonos dit colonialité du genre, qui est un modèle de genre hérocentrique, hétéronomatique, qu'on a imposé par la colonisation, imposé aux autres cultures, dans d'autres contextes. Alors, le féminisme décolonial vise à déconstruire ce modèle unique qu'on a voulu universaliser pour laisser la place à une multitude ou à plusieurs interprétations de systèmes des genres qui correspondent aux réalités des femmes, des expériences des femmes dans leur contexte. Bien sûr, quand je parle de ça, je vois cet aspect de déconstruire, c'est de revenir un peu au modèle de genre qui n'était pas nécessairement eurocentrique. Donc, rejeter cet eurocentrisme, ce savoir unitaire, puisque Françoise a fait allusion à ces savoirs unitaires dans le féminisme décolonial, en fait. Ici, je peux même passer au féminisme postcolonial et décolonial partant de ma prémisse de rejeter la prétention universaliste du savoir occidental qu'on veut imposer partout et laisser place au savoir subalternes, aux autres, à l'interprétation, aux multiples interprétations. Donc, ça nous ramène aussi à la question de réger de l'homogénéité, je peux dire ça, de la catégorie femme. Les féministes de ce qu'on appelle mainstream féministes ont pensé la catégorie femme comme étant un groupe homogène. Et c'est qu'après, des féministes postcoloniales comme Mohanty, Chandra Mohanty par exemple, et les féministes noires, nord-américaines, afro-américaines, qui ont déconstruit cet aspect de dire qu'il n'existe pas une catégorie femme. Et ceci, on doit le dire à la faveur de la pensée postmoderne, post-structuraliste et les études subalternes, pour dire qu'il n'y a pas une seule catégorie de femme. Il existe des femmes placées dans des contextes sociaux, culturels, historiques et politiques, avec plusieurs expériences. Ce qui fait que, bon, je ne peux pas être une femme d'origine africaine, je ne vis pas la même oppression que la femme blanche. Et même à l'intérieur des femmes blanches, on ne peut pas parler des femmes blanches subissant la même oppression. Il y a toujours intersectionnalité de la classe, peut-être même du lieu où l'on se trouve. Donc, il y a une multiplicité, ou bien une interprétation diversifiée de ce que c'est l'expérience des femmes. Et là, ça me ramène à penser peut-être pourquoi le féministe décolonial, c'est antiraciste, à l'intersection, si vous voulez, de la classe du genre et des trucs, et qui font maintenant beaucoup plus pour les femmes immigrantes, les femmes du sud global, qui sont écrasées par ce capitalisme racial qui est fondamentalement une structure d'inégalité qui crée des inégalités. Et le capitalisme mondialisé, actuellement, écrase le plus démuni, dont les femmes, de manière différente, mais écrase toutes les femmes. Celles qui se trouvent en Occident ne sont pas épargnées. Mais celles qui se trouvent dans le sud global ne sont pas épargnées. Mais qu'est-ce que, dans ce contexte de mondialisation avec la migration, on retrouve beaucoup plus les femmes du sud qu'on a confinées à la reproduction sociale, le travail qu'on appelle ici le travail du care. Les soins à domicile, les travails domestiques, et ça m'amène à penser à l'étude saskienne saskienne sur ces ménages professionnels dans le nord global qui sont sans épouse ou ce sont les femmes du sud global qui prennent la charge du travail domestique de ces femmes-là. Exploitation des femmes du sud global qui vivent dans ce monde globalisé, qui sont au nord pour prendre le travail que les femmes du nord, ou bien que le gouvernement a délaissé avec des politiques néolibérales pour laisser le travail de la reproduction sociale aux femmes. Alors je pense que c'est fondamentalement une approche qui déconstruit le savoir universalisant de l'Occident. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Et en fait, juste pour finaliser un peu cette contextualisation, je pense qu'on peut en comment entre ce que vous avez dit, vous deux. C'est justement le fait qu'au départ, il y avait un féminisme blanc, un peu universel, oui, universel, on va dire. Et c'est justement après qu'il y a des études que le féminisme décolonial, le féminisme postcolonial a commencé. Et justement, je voulais savoir, vous demandez, comment est-ce que les mouvements de féminisme décolonial, il a commencé? C'était dans quel contexte que les femmes racisées ont pu prendre conscience que le féminisme blanc, justement, n'était pas quelque chose qu'il y a de terre universelle, en fait. Mais les féministes européennes blanches ont bénéficié de conditions aussi, comment dire, tout à fait concrètes, matérielles, c'est-à-dire de la question de pouvoir écrire et publier des textes. Au XVIIIe siècle, Marie-Waltz & Scroft ou Olymne de Gouges, par exemple, peuvent publier des textes. On connaît beaucoup moins les textes des autres. Donc, ce n'est pas simplement, je veux dire, il y a une position de domination qui se fait à travers les possibilités matérielles qui leur étaient données. Ensuite, elles pouvaient écrire parce que justement, elles avaient du temps, puisque comme je le faisais remarquer, Gertrude, c'est-à-dire qu'elles ont des personnes à leur service qui travaillent, qui s'occupent des enfants ou de la cuisine ou des besoins sexuels du mari et qui leur donnent le temps d'écrire. On ne sait pas, donc on ne peut pas dire, si vous voulez, que ça a commencé là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les conditions permettent, les conditions matérielles qui sont déjà basées sur l'extraction et l'exploitation du Sud global permettent, enfin des colonies à l'époque, des colonies esclavagistes, que ce soit les mines ou que ce soit les plantations, leur permettent d'écrire de faire connaître leurs idées. C'est effectivement ensuite le travail de féministes dans le Sud global qui fait réapparaître des figures ou même, par exemple, le travail, c'est simplement dans les années vraiment 70 que les premières collections de livres, d'écrits de femmes africaines et américaines sont publiées et on découvre, redécouvre les écrits, par exemple, de la poétesse Phyllis Wheatley. Donc, c'est vraiment... Et puis, évidemment, il y a toutes les femmes qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas écrit en Afrique ou dans les Amériques, des femmes autochtones, des peuples autochtones ou en Asie ou dans les Caraïbes qui n'ont pas écrit, mais qui ont laissé quand même derrière elles le récit de leur lutte, ont laissé des noms. Et en cela, si vous voulez, par exemple, alors on pourrait parler des femmes qui s'engagent dans la Révolution haïtienne et qu'on connaît moins parce qu'évidemment, le récit historique va demeurer très masculin. Donc, on va connaître Dessalines, on va connaître Buchmann, on va connaître Toussaint L'Ouverture, on va connaître Christophe et on connaîtra beaucoup moins Sanité Bélaire ou d'autres femmes qui participent au lieu de... Certaines d'entre elles se battent dans les armées haïtiennes. Donc, si vous voulez, ce que je voulais dire, c'est qu'on doit distinguer le travail qui, effectivement, fait un travail archéologique, on pourrait dire, qui fait ressurgir de l'histoire des figures qui avaient été oubliées de femmes, Queen Annie en Jamaïque ou des reines ou des combattantes sur le continent africain qui font ressurgir des figures de femmes qui, donc, brisaient, on pouvait dire, des normes de genre à l'époque. Donc, ce travail de réappropriation, de redonner voie se fait, évidemment, plus dans les années 60-70. Mais elle montre, il montre, pardon, ce travail montre qu'il y avait, donc, dès le départ, des femmes qui se sont battues et même simplement, pas simplement, donc, contre les colonisateurs, ça, c'est évidemment ou les esclavagistes, mais même des femmes qui se sont battues contre le patriarcat. Il y a, par exemple, beaucoup plus, alors là, c'est du côté asiatique, il y a des écrits de femmes qui ont été des pèlerines, je ne sais pas si on dit ça, je ne sais même pas s'il y a un féminin français, mais des femmes japonaises qui faisaient le pèlerinage à travers l'Inde et qui ont laissé des écrits. Donc, en fait, il y a toute une bibliothèque qui est redécouverte, ça, c'est vrai, dans ces années-là, mais qui ne veut pas dire que ça n'existait pas, c'est ça que je veux dire, auparavant. C'est-à-dire que les femmes européennes ont joui de cette possibilité d'écrire très rapidement, très tôt, et d'être publiées, malgré, enfin, les femmes, évidemment, de l'aristocratie et de la bourgeoisie, malgré, évidemment, l'oppression qu'elles subissaient, elles n'étaient pas non plus complètement toujours libres. Mais ça, je veux dire, c'est pour ça que très souvent, il faut réintroduire la question de la classe sociale dans l'histoire du féminisme, dans les histoires du féminisme, de celles qui possèdent aussi, qui ont accès à l'écriture, qui ont accès à l'écriture et celles qui n'ont pas accès. Ce qui fait aussi que dans les années 70-70, il va avoir une attention à l'histoire orale, aux histoires qui sont transmises de génération en génération sur des figures féminines, dites féministes, au sens où c'est des femmes qui se battent et qui avaient été effacées de l'histoire. C'est ce corps-là d'histoire et de récits et puis des cris qui vont surtout ensuite venir d'universitaires, mais aussi de romancières, parce qu'on peut penser pour le continent africain, des femmes comme l'être une noire ou d'autres récits de ce genre à travers la littérature aussi, qui vont constituer de plus en plus une bibliothèque, si on peut dire, par laquelle on peut se tourner pour voir comment sont nées ces autres féminismes. Donc, ça, c'est une réponse plus générale à votre question pour bien quand même dire qu'il n'y a pas une... On ne peut pas dire qu'il y a les autres féministes qui se sont nées après tous les travaux mènes, même aussi au XIXe siècle, qu'il y a des féministes en Égypte, qu'il y a des féministes en Indonésie, qu'il y a des féministes en Malaisie et dans d'autres endroits, des femmes qui créent des associations, qui créent des collectifs, qui publient des journaux, qui écrivent des articles dans les journaux. C'est encore très ignorant, c'est très peu, comment dire, encore formé, largement enseigné, mais c'est quand même, il y a quand même de plus en plus d'ouvrages là-dessus. Et le féminisme, la question décoloniale, mais Gertrude en a parlé, c'est aussi parce que c'est une théorie qui est née en Amérique du Sud à un moment précis et qui reprend la question de la colonisation, la question de la racialisation qui est dès le départ, qui coupe l'humanité en deux avec la colonisation, avec l'humanité qui compte et l'humanité qui ne compte pas. Et la philosophe Sylvia Winter qui a écrit que l'humain n'est pas encore apparu puisque ce qui a été mis en place, c'est l'homme, l'homme avec un grand âge, blanc et chrétien, et qui a imposé sa vision du monde et sa figure sur le reste du monde. Donc, décoloniale, cette théorie prend forme à ce moment-là. Décolonisation existe auparavant, décoloniser, le terme décoloniser existe auparavant, existe dans les années 60-70, mais décoloniale comme théorie n'est effectivement, comme l'a expliqué et avec tous les auteurs qui ont été cités en Amérique du Sud et a été ensuite approprié par des autrices et des auteurs à travers le monde. C'est-à-dire, ça circule et ça prend des formes différentes parce que les contextes sont différents, donc ça ne sera pas nécessairement appliqué de la même manière en Chine ou au Maroc ou en Afrique du Sud, par exemple, ou en France ou en Europe. Mais c'est cette théorie avec évidemment donc Maria Lougonès la théorie de la colonialité du genre mais aussi cette question de la colonialité et de la race comme fondement de la modernité occidentale. La modernité occidentale repose sur cette notion de race. Donc ça, c'est un... Parce qu'il y a un féminisme anticolonial qui existe dans les années 60-70 et même avant ou par avant. Un féminisme qui vraiment... Pour lequel la question de la libération nationale est absolument essentielle avant de se poser la question, par exemple, des droits de la femme. notamment par exemple en Algérie, les femmes s'opposeront à un féminisme français qui leur dit... Pendant la guerre, pendant la guerre qui leur dit mais où est-ce que... Où sont vos luttes féministes et où elles répondront mais notre lutte féministe c'est la lutte pour la libération et l'indépendance de notre pays. C'est ça notre lutte féministe. Enfin, c'est des éléments que je... que m'inspire votre question. Voilà. OK. Pour reprendre sur la même ligne de pensée, sur la question de féminisme décolonial avec toute la question de la race, qu'on semble que c'est pas seulement... Ça n'a pas commencé seulement avec le féminisme décolonial. Je reviens dans les années 70 comme l'a bien souligné Françoise. Si vous avez entendu parler de Combahee Combahee River Collective, c'était... C'était publié en 1975 par les femmes noires, lesbiennes qui montraient comment on dit interlocking system parce qu'ils n'ont pas utilisé les termes intersectionnalité comme l'a utilisé par exemple Crenshaw. Mais elles ont parlé d'imbrication, si je peux dire imbrication, de systèmes d'oppression. Et là-dessus, je pense que on peut même aller plus loin que les Combahee River Collective. Quand... Je pense que c'est ce jour qui pose la question est-ce que je suis une femme ? Parce que c'est plutôt les femmes blanches. Le féminisme, on parle des femmes blanches et elles posent la question. C'est bien longtemps avant, mais pour... Comme je suis d'origine africaine, je voudrais souligner une contribution d'une féministe. Elle ne se dit pas féministe. Vous savez, les femmes africaines, pour se déclarer féministes, ça a pris du temps. Et bien sûr, il faut le comprendre. Dans le monde de l'écriture, de toute façon, on parle dans le monde de l'écriture, les femmes africaines n'ont pas eu accès à l'écriture, à publier, dû à l'expérience coloniale qui avait d'abord écarté les femmes. Dès l'éducation, elles sont venues après. Tout ce qui a été écrit sur les femmes africaines, c'est l'œuvre des ethnologues blancs et des ethnologues blanches qui sont venus après. Et il fallait attendre ce mot dans les années après la première décédie. Il y a eu quelques femmes qui ont écrit, on oublie souvent ça. Il y a des femmes africaines qui ont écrit dans les années 50. J'oublie le nom, ça m'échappe un peu. Mais il y a une femme africaine, il y a Awake Ita qui a écrit sur sa bibliographie. Mais ce n'était pas des œuvres, comment on dit, révolutionnaires, subversives, avec un langage subversif, comme l'a fait, par exemple, Awatiam. Mais ce qui a intéressé le féminisme blanc, c'était l'aspect beaucoup plus sur les... Je ne vais pas appeler ça les mutilations génitales, je vais les appeler par le nom l'excision et l'affibulation. C'est ce qui a intéressé le mainstream féminisme blanc pour parler de l'oppression universelle de femmes, le contrôle du corps de femmes. Mais ce qui était très important dans cet ouvrage d'Awatiam, la parole à la négresse, parole aux négresses, c'est qu'il y a un chapitre qu'elle consacre au féminisme où elle dit, par exemple, on ne peut pas comprendre l'oppression des femmes africaines, je parle de l'Afrique subsahariana, sans penser de façon simultanée au patria, à la race et classe et sexe. donc Awatiam, à ce moment-là, elle ne fait pas une analyse théorique, mais elle dit bien qu'il faut prendre ces trois systèmes d'oppression simultanément pour comprendre l'expérience des femmes africaines de l'Afrique subsaharienne. mais en même temps, elle questionne le racisme au sein du féminisme. Et là, si vous connaissez, c'est comment elle s'appelle, en 4000ettes, qui a comparé les femmes, les femmes noires au lynchage, la situation des femmes au lynchage des hommes noirs. Et elle fait cette critique pour dire qu'au sein du féminisme, mainstream féminisme, il y a le racisme. Mais c'est parce qu'elle est d'origine africaine, elle écrit en français, dans un monde dominé par les anglophones, et elle est une femme d'origine africaine, une femme noire, même si elle a écrit en France, très peu des chercheurs françaises vont faire allusion à elle comme ayant mentionné le racisme au sein du féminisme, de mainstream. C'est seulement, moi, j'ai dit tout récemment, dans les années 2000, que je pense, Falke, je pense que c'est Falke, qui fait allusion à Ouatiam. Et il y a une publication récente de la France, quand j'ai dit récente, c'était dans les années 2000, après 2015, je crois, 2017. Il y a une publication de 2017 qui parle des afro-féministes en France qui fait allusion à Ouatiam comme ayant soulevé aussi la question antiraciste. Je pense, un des premiers articles plutôt, qui fait référence à ce travail biodé de Ouatiam, c'est mon article qui parle de ça. Les autres vont venir peut-être en parler après. Donc, cette question est seulement parce que je pense que les féministes, les activistes, les lesbiennes, les universitaires de l'Amérique latine ont pris cette question pour insister sur la colonialité de genre, l'aspect colonialité, le, 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 comment je peux dire encore, les formes des dominations actuelles mettent l'accent à la différence peut-être de féministes postcoloniales qui critiquent aussi les réminiscences de la colonisation actuellement, mais se veut un peu beaucoup plus apolitiques que le féministe décolonial qui sont beaucoup plus rejetés, rejetés l'orientation postcoloniale pour revenir vraiment au savoir indigène. Donc, la différence vraiment est très fine. La ligne de démarcation entre postcoloniale et décoloniale féministe est très fine, mais sur l'aspect en disant OK, les féministes postcoloniales, si elles veulent continuer avec post, le colonialisme, l'impact de la colonisation a ses effets jusqu'à présent et le post quand tu dis. Il y a comme une orientation linéaire du temps que le décolonial refuse pour opérer une rupture, revenir sur l'indigénéité, revenir sur le passé, comment on peut s'inscrire dans notre présent. Ou les féministes postcoloniales, par exemple, vont dire qu'on ne nous impose pas un modèle de colonialité de genre hérocentrique. Allons voir dans le passé comment était structuré le rapport homme-femme. Comme ça, on va voir qu'il n'y avait pas seulement l'hétéronormativité, il y avait aussi d'autres formes de rapport de genre. Bon, voilà, si je peux me résumer comme ça. Oui, c'est bien qui berlait qu'un choc. Maintenant, on lui attribue le concept. bien sûr, lui, il a fait cette intersectionnalité de manière beaucoup plus, mais il y a par exemple Patricia Collis qui parle de Matrix du pouvoir. Il y a par exemple Ben Hoops qui a parlé aussi de système d'oppression des femmes noires qu'on ne peut pas se séparer de la classe, de la race quand on veut parler de la situation des femmes noires. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Françoise, vous parliez tout à l'heure d'une forme de continuité, comme un continuum du colonialisme encore aujourd'hui dans nos sociétés, etc. Comment est-ce que vous pensez qu'elle se traduit, que ce soit dans la société en général ou plus spécifiquement en France ou au Canada ? Peut-être que vous pouvez nous informer un peu plus par rapport à ça. Oui, alors, évidemment, il faut être assez précise si je parle de ça. Si je parle de la France, il y a à la fois la France, la France, le pays connu comme la France, et puis les territoires qui sont appelés les Outre-mer et qui sont les restes de l'Empire colonial esclavagiste et de l'Empire colonial post-esclavagiste. Donc, à l'intérieur même de ce qu'on appelle la République française, il y a plusieurs situations. La colonialité, elle s'exprime en France, par exemple, sur une forme de colonialité interne envers les quartiers populaires qui sont habités en grande partie par les personnes qui sont venues là, migrantes, qui sont venues dans les années 70-70 et de leurs enfants et de leurs familles et envers qui s'exerce une forme de surveillance et de contrôle qui sont coloniales avec une présence policière, la violence policière, les meurtres impunis et notamment depuis les années 2000 une très forte islamophobie que d'ailleurs que des féministes françaises blanches ont vraiment élaboré, ont poussé le gouvernement à faire de l'islamophobie une bataille essentielle. La question sur l'interdiction du voile en France, ce sont des féministes blanches qui ont été vraiment importantes, je dirais, essentielles au développement de cela et qui ont fait des interventions, qui ont fourni même un vocabulaire, un très important vocabulaire à l'islamophobie en s'appuyant sur le fait que le voile était le signe même de la soumission des femmes et donc qu'il fallait le refuser. Donc, on a la situation en France même d'une colonialité, d'un fait que si vous voulez les institutions françaises, toutes les institutions, l'école, l'université, l'hôpital, l'armée, la police, la justice, sont racistes, structurellement racistes. Donc, la question n'étant pas cette personne ou cette personne, mais que la formation, même l'habitus, on pourrait dire, transmis de génération en génération, fait que ce sont des institutions qui sont structurées par la classe et par la race et par le genre. Ensuite, dans les territoires qui sont dits d'outre-mer, alors là, la communauté, elle est flagrante, elle est très flagrante. Ce sont des sociétés où finalement, les Blancs qui viennent de France sont dominants, sont dans des positions clairement dominantes. C'est vraiment une situation coloniale, très fortement, qui tiennent tous les postes de décision. On le voit en Guadeloupe, on le voit en Martinique, on le voit en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles françaises du Pacifique, à l'île de la Réunion et à Mayotte. C'est une situation qu'en général, les Français en France choisissent d'ignorer ou choisissent de ne pas penser comme étant importante. Or, ces territoires démontrent à quel point la France reste un État colonial. Si on veut prendre ce mot, même si on met des guillemets au sens où le statut colonial lui-même a disparu. quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est vraiment des situations où vous arrivez, vous êtes blanc, vous arrivez de France, vous avez une position tout de suite, un travail, vous vivez bien, vous avez des domestiques, on est vraiment... Et en plus, vous êtes en France, donc vous n'avez pas vraiment à vous soucier, vous n'êtes pas étranger, vous n'êtes pas un expat, vous êtes chez vous. Et ça, c'est quelque chose de très difficile toujours à comprendre pour les Français. Il y a aussi en France la difficulté de comprendre ce qu'a été le passé colonial et ce qu'on pourrait appeler les afterlives, c'est-à-dire les vies actuelles du passé colonial, c'est-à-dire que ce n'est pas un passé, en quoi ça a complètement modelé des représentations, des manières de faire, des manières de voir. On a vu, par exemple, il y a deux... en 2020, quand les statuts de Victor Chercher ont été déboulonnés à Fort-de-France en Martinique, le gouvernement est devenu pratiquement complètement hystérique. Le président de la République a dit que la République ne déboulonnerait jamais de statut. En France, il n'y a pas eu une seule statue de déboulonnée, mais il y a eu vraiment comme une levée de bouclier avec un refus total, refus total, total, total de comprendre ce qu'il disait. C'est-à-dire que c'est ça la colonialité de Fort-de-France. Par exemple, il y a un tel refus de le comprendre, c'est-à-dire que même des faits historiques sont consciemment mis de côté pour justement préserver un aveuglement, une surdité, vraiment ne pas vouloir savoir. Je vous donne juste deux exemples de cette forme d'aveuglement qui est là en ce moment, pas il y a 25 ans. La brigade anti-négrophobie jette en 2020 de la peinture rouge sur la statue de Colbert. C'est celui qui a initié le code noir, le code noir qui était un code qui régulait la vie des esclaves dans les colonies et en écrivant féminines qui représente la justice, l'égalité, à l'image des trucs antiques. Je signalais que c'était quand même peut-être pas un hasard que celui qui avait rétabli l'esclavage, Napoléon, qui avait rétabli l'esclavage en 1804, était celui qui avait voulu que la statue de Colbert soit devant l'Assemblée nationale. Et Colbert n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Colbert est quelqu'un de la monarchie absolue. Ça n'a rien à voir avec la République. Ce que je veux dire, c'était que tant même par exemple des faits comme ça sont refusés pour préserver l'innocence et un récit national qui serait absolument parfait et lisse. Un deuxième exemple, c'est toujours Napoléon puisque c'était le bicentenaire de sa mort l'an dernier. Il y avait quand même comme on a été plusieurs en France à faire quand même un signal et que c'était lui qui avait rétabli l'esclavage et que ce n'était quand même pas rien. Alors il y avait les excuses qui disaient oui c'était une faute morale mais c'est tout. Enfin si vous voulez une faute morale. Et puis il y avait surtout cette phrase qu'on me disait sans fin des historiens à la radio mais madame à l'époque tout le monde était pour l'esclavage. Donc Napoléon avait peut-être été prétéré mais tout le monde était pour l'esclavage. Je vous dis ça c'est parce que je leur fais remarquer que quand Napoléon rétablit l'esclavage on est en pleine révolution haïtienne. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui se sont levés contre l'esclavage et qui se battent les armes à la main contre des armées. Donc je leur dis tout le monde n'est pas pour l'esclavage. Tout le monde ne peut pas être pour l'esclavage. Sauf si vous pensez que des Noirs n'appartiennent pas au monde ne sont pas partis de l'humanité. Donc ce que je voulais dire c'est à quel point ça se glisse dans le vocabulaire comme ça mais tout naturellement de personnes qui étaient donc qui sont des historiens des personnes éduquées. Donc la question de la colonnité elle est très forte. elle est vraiment très très forte en France. Je ne dirais pas que c'est particulier parce que je n'aime pas du tout les exceptionnalismes c'est le plus particulier mais il y a des choses quand même qui sont présentes en France. C'est-à-dire que la mission civilisatrice elle est toujours très présente dans l'idéologie de l'élite française de la classe dominante française. Elle est toujours très présente. Mais la question de la colonnité en Europe elle est très difficile. En Italie il y a un total refus du passé colonial de son passé colonial en Angleterre il faut quand même se battre en Allemagne pendant mais juste un tout petit peu aujourd'hui il y a un tout petit peu l'idée qu'il y a eu un passé colonial allemand les autres pays c'est très très difficile de faire reconnaître à quel point toute l'Europe a baigné là-dedans même la Pologne même la Roumanie qui fournissait par exemple des marchandises qui servaient à la traite négrière ou des bateaux donc c'est on est si vous voulez on a à faire face dans cette question dans cette question de comment la manière dont la colonnité s'exerce au fait que justement elle est elle continue à structurer profondément profondément le pouvoir et les institutions elle structure le langage elle structure la manière de penser elle structure la manière de voir le monde pour toute l'Europe et pour toute l'Amérique du Nord si on veut parler en tout cas de ce qu'on appelle l'Occident donc là la dénonciation des violences policières en France la dénonciation du racisme structurel la dénonciation de racisme d'État l'émergence de militants décoloniaux et de pratiques décoloniales a entraîné d'ailleurs pour la France mais même en Angleterre d'ailleurs aussi une incroyable réaction très 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 brutale d'un monde universitaire et intellectuel si on veut parler ainsi donc on voit par la réaction incroyablement violente et brutale contre cette contre ces propositions à quel point la question de la pensée décoloniale touche profondément le socle sur lequel est construit l'idée d'un universalisme français ou européen d'ailleurs et ou européen la dernière chose vraiment très rapidement même pour montrer à quel point la question raciale la racialisation qui est quand même au cœur de la pensée sur le décolonial s'est exercée c'est la manière dont les réfugiés ukrainiens ont été traités en Europe et on est tout à fait d'accord pour accueillir des réfugiés des personnes qui fuient la guerre et qu'on a vu à quel point à quel point ceux et celles qui étaient d'origine africaine ou arabe ne pouvaient même pas franchir la frontière ne pouvaient pas franchir la frontière et on se rappellera qu'en décembre dernier à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne on a laissé le gouvernement polonais a laissé mourir des personnes dans le froid glacial il y avait des femmes il y avait des enfants il y avait des milliers de personnes qui attendaient la police polonaise leur envoyait de l'eau glacée et à parler de guerre hybride donc on voit qu'au cœur et ça c'était la communauté européenne la communauté européenne n'a pas condamné la Pologne pour cela n'a pas du tout condamné la Pologne pour cela au contraire a accepté la criminalisation des Polonais qui aidaient les réfugiés dans ces forêts donc on voit que la question du racisme structurel continue à être très profonde en Europe très profonde que ce soit dans la population ou que ce soit dans les structures les plus importantes dont par exemple la communauté européenne et le Parlement européen qui décident des politiques en ce moment en Europe donc on voit et là vraiment pour moi la question des réfugiés alors que chaque jour les Africains meurent dans la Méditerranée ou dans les Alpes ou sont dans dans des camps où on déchire leur tente où les CRS piétinent leur nourriture ou meurent dans la Manche tous les jours et avec un gouvernement anglais qui propose aujourd'hui de les déporter au Rwanda on voit on est au cœur de la question on est absolument au cœur de la question ce n'est même pas de la théorie enfin quand je dis c'est pas de la théorie c'est à dire qu'on est là au cœur de la brutalité de la colonialité de la colonialité ok je vais enchaîner dans le même sens moi je dirais que la colonialité est vraiment présente je vais le faire de deux façons deux analyses un peu si vous voulez du côté du privilège blanc et du côté du colonisé lui-même qui souffre du complexe du colonisé d'abord le privilège blanc qui se manifeste notamment vous avez dit prenons la France et le Canada le paternalisme français qui est encore très présent qui est encore très présent du fait que les personnes racialisées et les personnes noires même au sein des universités françaises dernièrement il y a eu une circulation il y avait une pétition qui circulait c'était une personne racialisée et donc je pense que le paternalisme français est très fort vis-à-vis de pays colonisés et encore je peux dire évidemment la proximité avec l'Afrique les Africains ne sont pas toujours les bienvenus en Europe et c'est ce privilège blanc qui passe peut-être par notre socialisation et de la même façon que le complexe du colonisé nous l'avons tellement intériorisé qu'on voit le blanc tout ce qui vient d'Europe tout ce qui vient de l'Occident tant que ça vient de blanc c'est le modèle à imiter et c'est ce qui explique finalement que ces jeunes Africains meurent tout le temps dans la Méditerranée à cause de ce complexe du colonisé mais aussi à cause du complexe du colonisé de nos dirigeants qui au lieu de qui au lieu de s'occuper de la population pensent d'abord être de connivence avec le milieu international là je vais dans la mondialisation dans la globalité dans la mondialisation dans le capitalisme qui est racial et qui procède par la violence par le génocide et de s'approprier la matière première je pense Françoise a fait allusion à ce qu'on prend des réfugiés et qu'on les envoie au Rwanda mais vous pensez ces réfugiés on les envoie au Rwanda le Rwanda est petit comme ça où est-ce qu'ils vont aller c'est pour aller piser les minéraux au Congo et c'est fait un marché ouvert et là on viole les femmes on prend les sols et c'est ça c'est un marché ouvert et c'est ça le capitalisme racialisé racial qui viole les femmes le genre la classe et pour dire j'aime bien ce concept de ça me revient éparpillé le noyau si vous voulez ne se trouve pas seulement dans j'aime le concept de village global où les noyaux ne se trouvent pas seulement en Occident mais ils ont leur comment on appelle ça les filiales comme par exemple le Rwanda on utilise le Rwanda on utilise les ex-colonisés qui deviennent des impérialistes pour au service du capitalisme dont le capitalisme est tellement éparpillé et trouve le moyen de pouvoir continuer à exploiter les plus démunis et dans les femmes écoutez on a violé combien de femmes au Congo plus de 500 000 durant la période 1996 à 2003 officielle donc on a dépassé le 500 et si c'était des femmes blanches qu'on violait le monde allait bouger mais là il s'agit de personnes noires il s'agit des femmes noires et on les viole pour que les minéraux profitent à qui ? ça profite aussi à l'occident et là on utilise les africains pour exploiter notre pays africain au vu de tout le monde on n'en parle pas bien sûr on va me dire j'ai un peu un billet parce que je suis congolaise mais là j'essaie d'analyser cela de façon beaucoup plus objective et là ça me ramène à parler de la colonialité au Canada le Canada est sur le sol des de peuples autochtones et quelle est la situation des peuples autochtones pour le moment dans cette colonialité existe ici au Canada où les plus démunis les plus exploités sont les peuples qu'on les appelle ici de premières nations mais des peuples autochtones et regardez il y a eu dans le média ici au Canada on doit être tous compatissants de la situation qui se passe en Ukraine mais dans les médias on a dit quoi je vais traduire on dit ils ne sont pas des réfugiés ils sont comme nous ok ils sont comme nous parce qu'ils sont blancs mais on a oublié le Canada est en train de secourir les Ukrainiens mais le Canada a bien vu les images qu'on séparait les noirs des blancs les noirs africains des blancs quand Haïti les gens meurent pour venir au Canada 6 pour venir aux Etats-Unis on ferme les portes si c'était de blanc on n'allait pas fermer les portes donc la mentalité la colonialité elle est là elle est présente et elle nous fait aussi mal parce que je pense ici à Tamala qui dit on a la colonialité la colonialité d'être nous l'avons aussi nous les coloniser intériorisés voilà je voulais juste c'est complexe mais la colonialité elle est présente merci beaucoup c'est super intéressant et maintenant on voulait aussi savoir un petit peu plus sur la question justement du féminisme décolonial par rapport à la division du travail donc on voulait vous demander comment est-ce que le colonialisme le capitalisme ont influencé la division sexuelle du travail est-ce que j'y vais ou bien Françoise allez-y sous l'esclavage colonial il y a à la fois une division et pas vraiment une division sexuelle du travail parmi les envers les esclaves c'est-à-dire que les femmes esclaves noires sont évidemment surexploitées elles sont utilisées comme objets sexuels et comme donc ventre de reproduction pour reproduire des populations esclaves leur ventre devient capital comme j'ai expliqué dans un livre puisque l'enfant à naître est un futur esclave sur lequel le propriétaire donc peut parier ou peut utiliser comme forme de crédit mais elles sont aussi jouées aux travaux les plus durs dans les champs très très souvent bon il y a les cuisinières les femmes de chambre et les couturières puis certaines elles pourront échapper à ça mais ce que je veux dire c'est que la plupart des femmes elles vont travailler dans les champs dans les champs de coton dans les champs de canne à sucre dans les champs et aux travaux les plus durs elles sont punies aussi sévèrement que les hommes quand elles sont punies elles sont pas il n'y a pas de punition plus gentille parce qu'elles seraient des femmes et donc elles sont à la fois traitées comme des corps à exploiter qui n'auraient pas de genre ni de sexe on exploite jusqu'à la mort puisque on sait les esclaves et les esclavagisés ne vivent pas très longtemps la moyenne ce qu'on peut appeler la moyenne était de 8 à 10 ans très souvent il y a quand même des personnes mais pour la majorité donc elles sont à la fois perçues comme des femmes parce qu'objets sexuels parce qu'elles vont reproduire les enfants des enfants futurs esclaves et à la fois elles sont traitées comme des corps sans genre on pourrait dire et sans sexe comme dans les formes de punition qui leur sont les tortures et les travaux auxquels elles sont elles sont on les soumets et après pour ce qui est des femmes blanches pendant la révolution industrielle de nouveau il y aura un peu de ça c'est à dire qu'il y a quand même un côté où les femmes travaillant la description par Engels de la classe ouvrière les femmes sont vraiment mœurs sous les métiers à tisser à Manchester ou dans les villes anglaises elles sont vraiment il y a quelque chose dans le capitalisme qui est l'exploitation jusqu'à jusqu'à vraiment l'épuisement des corps je veux dire il n'y a pas il n'y a pas le côté tiens la femme est fragile tout ça mais pendant ce temps-là et construit l'image d'une femme blanche douce fragile qui a vraiment très peur de la chaleur que ce soit dans les plantations du sud ou dans les colonies elles sont là c'est terrible elles sont elles sont très bon quand elles donnent naissance c'est terrible alors que les femmes esclavagées ou colonisées on peut les obliger à travailler jusqu'au jour où elles donnent naissance dans un coin du champ et puis on les renoue au travail aussitôt donc il n'y a pas du tout la conception du travail elle va être racialisée et au fur et à mesure genrée mais elle n'est pas nécessairement aussitôt genrée au sens qu'on l'entend aujourd'hui on l'entend où il y a des métiers énormément féminisés aujourd'hui sur l'esclavage il y a évidemment la cuisinière est une femme la modiste est une femme l'esclave qui s'occupe de la propriétaire est une femme et puis il y a aussi les femmes qui peuvent échapper les femmes esclaves qui échappent à l'esclavage ou parce qu'elles marronnent ou parce qu'elles rachètent la liberté et qui vont exercer des métiers mais la question de cette division beaucoup plus celle qui va être dénoncée elle se met vraiment plus de manière plus forte en place au sens de la manière de concevoir le corps féminin ou le corps masculin dans le travail au sens de la protection assez c'est vraiment à la fin du 19ème début du 20ème on ne protège pas les ouvriers et les ouvrières au départ donc on ne les protège pas on ne protège pas les ouvriers et les ouvrières même aux Etats-Unis ils ne seront pas protégés au sens ce sont des corps à exploiter mais parmi les corps à exploiter même si les corps blancs sont allés exploiter vraiment parce qu'il y a vraiment des taux de mortalité terrible même aux Etats-Unis au début les corps noirs et racisés et des peuples autochtones sont des corps là où la mort prématurée comme le dit Ruth Wilson-Gilmore qui parle donc du capitalisme racial comme la fabrication d'une vulnérabilité différenciée à une mort prématurée c'est-à-dire que ces personnes ne vont pas mourir ni dans leur lit ni de je ne sais pas de raison biologique mais qu'elles seront elles auront des espérances de vie beaucoup plus courtes à cause justement de cette exploitation et l'espérance de vie est aujourd'hui encore beaucoup plus courte chez les noirs et les racisés que chez les blancs partout partout ça c'est donc il y a encore aujourd'hui et donc cette différence la division sexuelle ensuite il y a pendant les temps de migration après la fin de l'esclavage les colonies françaises et anglaises vont encore faire venir énormément d'hommes surtout parce que ce sont des hommes qui sont surtout voulus dans les mines et dans les plantations et la basculement mais ça certainement Gertrude pourra en dire plus puisqu'elle travaille sur l'immigration le basculement se fait dans les années 60-50 en tout cas pour l'Europe où on fait venir massivement des femmes pour occuper les places dans le soin dans le soin mais aussi dans des postes des postes de catégorie les plus bas dans les services publics donc les services publics les hospices les garderies des choses comme ça bon par exemple pour la France ou même pour l'Angleterre ça va venir énormément de femmes des anciennes colonies massivement et puis aujourd'hui aussi c'est beaucoup de femmes donc cette division sexuelle du travail elle a au niveau du marché du marché comme on parlait ainsi international du travail elle va connaître plusieurs étapes avec aussi des choses qui sont pas qui vont être pas qui vont être de l'Afrique vers les colonies ensuite de l'Afrique vers l'Europe et mais aussi de colonies en colonies pendant un certain temps il y a des par exemple tout le temps même pendant l'esclavage il y a du colonie à colonie et d'emplois esclavagés il y a énormément du sud à sud c'est à dire les Indiens vont être envoyés en Afrique des manikages vont être envoyés en Nouvelle-Calédonie des Vietnamiens vont être envoyés en Guyane le capitalisme fait circuler énormément trafic énormément les gens d'un coin à l'autre de la planète et aujourd'hui évidemment on continue à étudier ces énormes déplacements qui sont et qui vont avec aussi évidemment les questions pas seulement économiques mais les questions de guerre les questions de pauvreté les questions de catastrophes climatiques aujourd'hui et qui vont avec des politiques donc la division internationale du travail la précarisation les migrations sont aussi avec des politiques de plus en plus anti-migrants des pays qui ont besoin en même temps de ces migrants en Europe on voit à la fois l'incroyable cruauté et brutalité des politiques anti-migrants et le fait que beaucoup 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 de métiers sont occupés par les migrants et même par des sans-papiers je veux dire les sans-papiers occupent énormément de postes en Europe pas seulement en France en Italie en Espagne en Espagne en Portugal tous les travaux agricoles très souvent sont occupés donc c'est pas je sais pour moi le marché international du travail n'est pas quelque chose de comment dire de clairement défini alors là c'est massif c'est constamment en rapport avec les conditions mais les femmes depuis sont devenues effectivement il y a une extraction des femmes du sud pour les travaux de soins ça c'est absolument certain massivement pas seulement vers l'Europe vers aussi les pays du Gol vers les pays par exemple en Asie des Philippines vers la Malaisie plein d'études ont montré des circulations constantes autour du soin et aussi autour des des industries de la fast fashion tout ça c'est un peu je dis ça c'est pas très clair parce que en fait je pense que c'est une question qui est très large qui est très importante qui est très très importante et j'ai essayé comme ça de donner des éléments mais il y a des choses beaucoup enfin il y aurait beaucoup plus de choses à dire ok effectivement je pense c'est un peu complexe mais je dirais que fondamentalement dans la conception du capitalisme racial l'idée leur conception a été de concevoir deux sphères séparées une division séparée où les femmes seraient confinées à la sphère domestique bien sûr pour le bénéfice du capitalisme racial et même l'expérience des femmes de l'esclavage a surpris un peu ce modèle-là mais dans la conception du capitalisme racial c'est d'avoir des femmes dans la sphère domestique qui seraient là pour assurer la reproduction sociale si je peux dire qui soutient le système capitaliste et ce modèle-là j'irais même plus loin remonte à la Grèce antique ou avec cette séparation de deux sphères que l'Europe les démocraties européennes ont hérité ce modèle-là d'où à pouvoir dire que les femmes doivent s'occuper de la sphère domestique et les hommes vont s'occuper de la sphère de reproduction c'est que le féminisme ont finalement contesté pour montrer que les deux sphères étaient intrinsèquement liées parce que les femmes le travail que les femmes font dans la sphère domestique ça assure la perpétuation du système capitaliste ok je donne un exemple pour renouveler la force du travail qui est à la base de ce renouvellement de la force du travail pour que les hommes aillent travailler comme le conçoit le système capitaliste ce sont les femmes le travail gratuit de femmes comme on a dit qui supportent le système capitaliste et là je veux un peu je pense que c'est clair que le féministe qu'on appelle le féministe de la reproduction sociale montre très bien que le comment on ne peut pas séparer la sphère domestique de la sphère de production comme le système le système capitaliste le pense puisque c'est bien interillier et parler des femmes de l'immigration ok on dit mais non il y a féminisation de l'immigration mais c'est justement on se base sur ce modèle de séparation de sphère où les femmes devaient être dans la sphère domestique et les femmes ont toujours migré mais les femmes étaient en migration comme accompagnant leur mari justement pour répondre à ce modèle capitaliste racial qui pensent que la femme ne travaille pas mais avec les politiques néolibérales on a besoin de cette main d'oeuvre féminine du sud global maintenant les femmes réapparaissent comme catégorie à part qui migre mais elles ont toujours été là sauf que la conception capitaliste de séparation de sphère ne voyait pas que les femmes migraient comme travailleurs par exemple mais maintenant puisqu'on a besoin d'elles on reconnaît maintenant parmi les catégories familiales l'aide ici au Canada il y en a quatre je pense catégories économiques catégories de la famille des réfugiés et puis bon j'en oublie certainement mais je pense et c'est cette division du travail comme on le voit les femmes dans le soin c'est considéré comme l'affaire domestique en tout cas c'était tout simplement pour compléter ce que Françoise a si clairement bien expliqué et j'irais même plus loin le capitalisme racial si vous avez dit avec ces divisions du travail la colonisation européenne je vais parler de l'expérience de l'Afrique la colonisation européenne a ramené cette conception de la division du travail en Afrique et changer à vouloir changer parce qu'en Afrique les femmes étaient productrices étaient productrices et comment travailler aussi bien dans la production que dans la reproduction mais le modèle que le capitalisme racial a amené avec la colonisation voulait que les femmes servent d'où on a dans les cultures dans les cultures d'exportation on a carrément exclu les femmes parce que les cultures d'exportation pour eux pour les colons pour la colonisation c'était les hommes qui devaient être représentés qui devaient être dans la sphère de production et en perturbant si vous voulez en essayant de modifier ces divisions du travail qui existaient parce que bien des auteurs des chercheurs vont vous dire qu'en Afrique la femme avait une indépendance économique c'est la femme qui pourvoyait par son travail agricole qui pourvoyait au bien de la famille et cette division là ça a un peu perturbé les colonisateurs qui voulaient par exemple dans le cas du Congo il y avait les hommes adultes valides les seuls qui pouvaient aller travailler bon voilà un peu pour dire c'est complexe bien sûr mais je pense que fondamentalement dans l'esprit du capitalisme racial voulait un modèle de séparation de fer et la réalité les a un peu dérangés pour voir effectivement cette diversité de division du travail que le modèle capitaliste n'avait pas pensé d'où ça me vient encore à la pensée décoloniale de revenir voir comment c'était structuré avant pour revenir un peu revenir on ne va pas ressusciter le passé si je peux dire comme ça mais voir comment on a eu tendance le capitalisme racial a eu tendance à imposer un modèle unique qui n'existe que probablement chez eux voilà merci beaucoup je pense qu'on a une dernière question à vous poser puis après je pense qu'il y en a certains qui ont des questions à poser donc on fera un petit tour la dernière question qu'on voulait vous poser c'était selon vous qu'est-ce que c'est plus concrètement qu'est-ce que c'est vraiment d'être une féministe décoloniale et comment est-ce que c'est une philosophie qu'on peut adapter au quotidien personnellement je dirais d'abord sur le plan personnel être contre toute forme de violence épistémique laisser la voix inclure les voix subalternes bien sûr pour moi ça c'est très important et je pense que même dans mon enseignement et c'est une façon pour moi de pratiquer mon enseignement ma perspective décoloniale c'est de laisser écouter les expériences des étudiants et bien sûr ça varie au niveau de premier cycle comme au niveau de cycle supérieur où j'arrive dans la classe je dis écoutez nous sommes tous et toutes ici de producteurs et productrices de connaissances nous allons partager nos connaissances comme professeurs je veux peut-être vous guider mais nous allons partager les connaissances parce que c'est ce que je pense ouvrir un peu les voies subalternes et nos connaissances vont nous enrichir tous et je pense à ma façon de pratiquer ma perspective ma perspective décoloniale mais aussi je suis anticapitaliste je suis contre le capitalisme racial parce que c'est fondamentalement créer des inégalités et ces inégalités touchent toutes les puisque je suis féministe je considère les femmes d'abord mais touchent les femmes et toutes les personnes démunies de la planète aussi bien au nord qu'au sud et même si c'est à des degrés qui sont variables mais on le sent de façon beaucoup plus dramatique chez les plus démunies du sud dans les femmes et alors je pense que mon féminisme décolonial et appel est une ouverture vers l'humanité reconnaître la dignité de l'être humain placer l'être humain et sa dignité et reconnaître nos différences et nous respecter mutuellement je pense c'est pour ça que je pense c'est important alors je dirais il faut vouloir être curieuse mais vraiment avoir une curiosité constante exercer constamment tous les jours sa curiosité rien n'est naturel autour de nous enfin je veux dire ce que nous faisons ça a été fait le monde social a été fait par les êtres humains donc il peut être fait autrement ce ne sont pas des lois mécaniques au sens où ce n'est pas le soleil qui se lève donc ça peut être transformé profondément donc c'est chaque fois se demander mais on me dit ça on me montre ça mais qu'est-ce qu'il y a vraiment là pourquoi ça marche pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est comme ça ne jamais oublier la capacité de naturaliser l'exploitation par le pouvoir capitaliste et raciste l'esclavage a quand même duré colonial a duré quand même quatre ou trois siècles malgré les malgré les des protestations malgré les révoltes donc il a pu il a pu tenir à cause d'un consentement aussi donc comment se fabrique le consentement pour moi c'est toujours très très important parce que si je veux comprendre comment je vais construire de l'opposition de la résistance j'ai besoin de comprendre aussi comment marche le consentement mais pourquoi il y a des gens pourquoi si vous voulez même des personnes qui sont opprimées vont participer au système d'oppression donc une complicité des opprimés donc de femmes dans le système d'oppression quand je dis ça je ne dis pas une complicité nécessairement active nécessairement mais quand même quelque chose mais ça a toujours été comme ça mais pourquoi 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 faire ça il faut laisser ou alors il ne faut pas se faire remarquer enfin toute une série de choses une éducation une éducation qui commence à l'école à la petite école à la discipline à la à accepter à accepter la hiérarchie à une hiérarchie pas du tout justifiée à accepter la justice vraiment la justice on ne sait pas les décisions viennent on ne sait pas quoi comment à faire en sorte que la voix des enfants ne compte pas donc on apprend à se penser que notre voix ne compte pas qu'il y a des voix qui comptent mais pas la nôtre et donc il faut retrouver notre voix pour réapproprier notre voix la faire entendre je pense qu'être féministe et coloniale c'est être très tourné vers le collectif que toute seule on ne s'en sort pas du tout même pas du tout que l'isolement c'est quelque chose que crée aussi le capitalisme et qu'il faut briser constamment 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 travailler constamment le collectif l'unité parce que la division revient et il faut retravailler et c'est très important parce que l'isolement tue la solitude tue et que c'est un des une des visées un des objectifs du capitalisme racial et du sexisme je pense qu'il faut savoir aussi s'amuser faire la fête avec les amis il faut trouver la joie dans la lutte que la lutte ne soit pas simplement constamment mon dieu que c'est que c'est aussi une source de joie une grande source de joie c'est vraiment une source de bonheur et que comprendre les choses c'est libérateur c'est vraiment libérateur parce que je dis ça parce que parfois on me dit mais alors vous êtes pessimiste quand vous voyez tout ça je dis pas du tout parce qu'au contraire de comprendre me libère c'est pas quelque chose qui me tombe sur la tête c'est pas un truc pourquoi ça m'arrive comme ça je peux donc ça me libère je suis libérée en fait ça me libère donc je vois tout un feu c'est pas étonnant je veux dire qu'est-ce que voulaient les ennemis les fascistes ils sont pas là pour venir nous écouter gentiment les capitalistes sont pas là pour nous faire du bien ils sont pas jamais les institutions ne changent pas par le haut jamais un président de l'université s'est dit oh là là mais c'est vrai il faudrait créer un département d'études africaine américaine j'ai pas pensé à ça non les luttes elles viennent toujours d'en bas les luttes donc c'est vraiment les puissants ne pensent pas ne pensent à préserver leur pouvoir à préserver leur place ça veut dire aussi être féministe penser à ses propres privilèges les privilèges qui nous ont été donnés pas seulement parce qu'on est blanche mais aussi par exemple une classe sociale supérieure même quand on peut être racisé et noir et que et que ça et que ce sont pas quand je dis privilèges c'est pas nécessairement de se sentir coupable ah mon dieu j'ai des privilèges oh là là mais de voir ce qu'on en fait de voir vraiment ce qu'on en fait mais d'être aussi humble il faut vraiment être humble et comme disait Gertrude il faut savoir écouter être vraiment à l'écoute de personnes par exemple des femmes les plus vulnérabilisées les plus précarisées leurs luttes sont des luttes féministes même si ça elles sont pas en train de parler d'intersectionnalité ou je sais pas quoi ce sont des luttes féministes parce qu'elles luttent pour le respect et la dignité et contre contre leur exploitation donc en ça ce sont des luttes absolument radicales parce que ce sont des luttes où elles prennent beaucoup de risques elles prennent beaucoup de risques déjà celui de perdre leur travail qui est terrible parce que c'est des femmes qui en général n'ont pas de très haut salaire je pense qu'être féministe c'est avoir une forte conscience de l'incroyable injustice qui règne dans ce monde mais vraiment c'est un monde le monde capitaliste racial est un monde d'une brutalité et d'une cruauté très 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 grande très très grande et vraiment et que parfois parfois on n'arrive pas à le penser parce qu'on se dit mais en fait ils ont quand même ils ont un coeur ils ont quand même un coeur et on n'arrive pas à croire que non ils sont totalement indifférents c'est totalement différent au bien-être de l'humanité donc vraiment comment humaniser le monde c'est ça je pense un féminisme décolonial et qui a évidemment des alliés les féminis décoloniales ne sont pas les seuls à lutter pour ça mais comment humaniser le monde la question de l'humanité que posait Gertrude que le monde n'est pas humanisé pour l'instant il n'est pas il n'est pas il est un monde à qui est imposé je veux dire le monde le monde c'est pas mais en tout cas le capital essentiel lui impose une désimmunisation un état de guerre permanente un état de guerre on vit dans un état de guerre permanente depuis des décennies quand juste par exemple quand on dit il y a eu la guerre le monde connaissait la paix non le monde n'a jamais connu la paix le monde ne connaissait pas la paix une partie de l'Europe connaissait la paix mais le monde ne connaissait pas la paix même au moment où la guerre commence en Ukraine il y a une guerre en Yémen il y a une guerre en Syrie il y a une guerre en Irak il y a une guerre au Congo il y a des guerres partout il n'y a pas du tout donc c'est vraiment humaniser le monde humaniser le monde merci beaucoup et maintenant je pense qu'on va ouvrir aux questions parce qu'il y a des gens qui veulent me poser et est-ce que je pense que ça marche oui je vais passer le micro bonjour je ne sais pas si vous m'entendez merci beaucoup d'accepter de faire cette conférence et de parler pour nous je vais poser une question dans cette perspective décoloniale quel est votre positionnement par rapport à la prostitution par rapport à la prostitution je pense qu'il y a est-ce que c'est Loro je pense Loro si je ne me trompe pas qui écrit beaucoup sur la prostitution notamment des femmes latino qui arrivent en Espagne bon il y a comment je peux dire plusieurs il y a une exploitation ok de ces femmes là si on fait comme le travail du care aussi par exemple il y a une exploitation de ces femmes là pourquoi ce sont ces femmes qui les femmes migrantes qui se retrouvent beaucoup plus dans ces secteurs là c'est encore à cause du capitalisme racial qui fait qu'elles sont tellement démunies et on les exploite parfois devenir illégalement et dans ce sens je pense c'est une question que les féministes débattent beaucoup d'abord la question de le travail du sexe ok il y a plusieurs comment j'ai dit des divisions même au sein de la communauté si je peux appeler la communauté féministe maintenant si je le prends moi sur le plan de l'immigration je considère que c'est une exploitation autant comme les femmes du sud sont concentrées les femmes du sud global sont concentrées dans le travail du care c'est comme ça qu'on exploite aussi les femmes du sud global dans le travail de la prostitution là je pense je pense tout simplement sur le plan des rapports d'exploiter les autres femmes dans les secteurs d'activité sans questionner je suis un peu comment sensible à sans questionner la nature du travail prenons ça seulement comme travail domestique travail de sexe sous le même pied d'égalité et qui est-ce qu'on exploite c'est beaucoup plus les femmes du sud global ok je me reviens dans ce sens là contre le système capitaliste qui exploite les plus démunis ce serait ma position tout en sachant qu'il y a tout un débat au sein de la communauté féministe comme maintenant vous voulez parler de la nature du travail moi je ne parle pas de la nature du travail mais le travail comme je prendrais le travail du care comme je prendrais les travailleuses domestiques du sud global qu'on exploite dans le capitalisme racial mondialisé je pense que je prendrais les questions de prostitution si on le prenait comme une question de travail justement mais de travail quelles seraient les protections qui seraient apportées à ce travail quelles seraient les demandes comme font beaucoup de travailleuses du sexe qui demandent donc qu'elles soient considérées comme des travailleuses avec les protections sociales qui vont avec l'accès à la couverture médicale l'accès à la retraite l'accès donc je suis contre le féminisme abolitionniste qui prend une position à mes yeux tout à fait morale et qui ne tient pas compte et qui ne tient pas compte de tas de conditions dans lesquelles parfois évidemment il y a du trafic mais aussi parfois par lesquelles des femmes prennent ce métier parce qu'elles n'ont pas d'autre choix et que donc de leur dire mais ce n'est pas bien etc c'est totalement ridicule pour moi à mes yeux je veux dire je lisais il y a ce livre qui s'appelle les damnés de la terre qui sont sur les femmes migrantes venues d'Afrique vers les pays d'Europe et qui sont des témoignages essentiellement c'est écrit par une sociologue c'est essentiellement des témoignages où des femmes disent qu'elles se sont donc prostituées pendant quelques mois à un moment de leur trajet qui dure je ne sais pas parfois trois ans pour survivre et je ne vois pas en quelles femmes pourraient aller leur faire reproche de ça en leur disant c'est pas bien il fallait trouver je veux dire je trouve c'est faire fi de la structure dans laquelle nous vivons qui est où le sexisme et le racisme et l'exploitation sont intimement liés intimement liés donc pour moi ce serait évidemment la protection la protection et même pas une protection paternaliste mais une protection réelle on sait bien que par exemple il faut que les femmes puissent travailler et faire gagner leur vie comme on dit vivre vivre je veux dire si elles ont des enfants les enfants puissent vivre enfin je veux dire c'est 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 une position hautement moraliste l'abolitionniste je veux dire c'est là on est là on déclare que c'est pas bien et puis sans tenir compte des conditions par lesquelles les femmes si des femmes ont été obligées pas nécessairement par d'autres bien sûr par d'autres mais aussi par des conditions et que ce qu'il faut faire c'est que ce travail puisse se faire dans les meilleures conditions de protection je veux dire c'est pas évidemment on a une tendance à trouver que c'est pas aussi bien que d'être ouvrière dans les usines textiles du Bangladesh bon c'est discutable je veux dire des femmes peuvent tout à fait trouver ça discutable je me souviens que dans les années quand on suit par exemple les responsabilités aussi quand on suit l'avancée de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam les bases qu'ils installent en Indonésie en Thaïlande etc vous suivez les chemins d'incroyables installations de prostitution de grands camps pour servir les GIs et dans des années plus tard après avoir donc provoqué ça c'est l'armée américaine qui provoque ça et puis quand il y a des filles qui sont dans des villages très très pauvres vont dans les bars etc parce que voilà tout d'un coup il faut être moraliste et paternaliste et donc il y a d'énormes programmes qui sont financés par les Etats-Unis sous d'ailleurs Bush Junior dans ces pays et on dit aux femmes de sortir de ce travail et on leur offre de faire de la broderie broderie qui sera ensuite revendue en Occident je ne sais pas quoi évidemment tout ça est absolument ridicule les femmes gagnent en faisant de la broderie un centième de ce qu'elles gagnaient en travaillant dans les bars donc elles retournent aux bars ce que je veux dire par là c'est qu'il y a ce circuit de production aussi de travail du sexe notamment par les armées les armées coloniales et les armées impérialistes qui amènent ça et ensuite d'une exploitation et après un paternalisme comme ça un peu féministe qui arrive et qui ne tient toujours par contre des conditions sociales et économiques qui ont été imposées par cet impérialisme et par le capitalisme et qui arrivent là en offrant des choses au nom d'une morale et qui ne répondent pas du tout donc la possession elle est provoquée elle est produite elle est produite aussi par ce système patriarcal dans sa version d'exploitation totale et à partir de là si c'est considéré comme un travail cela mérite à ce moment-là toutes les lois sociales relatives au travail est-ce qu'on a d'autres questions non il n'y a pas de questions non je ne pense pas ça m'évite à moi il est 3h du matin oh mon dieu 3h du matin non mais il faut aller laisser dormir il faut aller laisser dormir c'est pas possible c'est cruel c'est cruel 3h du matin 3h du matin oh là là tu es bien courageuse presque 3h dans 15 minutes oh là là c'est bien courageux dans moins de 15 minutes dans 20 minutes c'est vraiment courageux et très généreux oui donc je pense qu'on va on va finir et merci beaucoup d'être venu ici c'était un plaisir de vous entendre parler sur le féminisme de colonial et je pense qu'on a tous bien profité de cette opportunité de savoir plus justement sur ces sujets donc vraiment merci beaucoup ok bah merci merci